Les parois de l'intérieur de la station sont tapissées d'une quantité de câbles, de matériels divers, d'appareils, d'ordinateurs. Mais pourquoi tous ces câbles sont apparents ? Avec un budget de 10 milliards de dollars par an, les agences spatiales ne pouvaient pas trouver un meilleur moyen pour organiser l'intérieur ? Il ne s'agit pas d'esthétique, mais de l'aspect pratique. On voit souvent les astronautes déplacer très rapidement en apesanteur. Comment croire qu'ils ne s'accrochent jamais par mégarde à un de ces câbles arrachant les connexions ? Des gouttes d'eau s'échappent chaque fois qu'ils utilisent de l'eau. Quand ils transpirent, parce qu'ils font du sport, quand ils boivent, quand ils se lavent les mains ou quand ils s'amusent. Mais ces gouttes d'eau ne tombent pas au sol puisqu'il n'y a pas de pesanteur. Elles restent en suspension jusqu'à ce qu'elles arrivent sur un objet. Or on a vu que l'aspiration n'est pas assez puissante pour attirer ces gouttes d'eau. Elles finiront donc par se déposer sur les claviers d'ordinateur, entrant dans les connexions électriques, les micros de communication et sur les appareils divers. Tout l'intérieur de la station doit être humide, voire franchement mouillé par endroits. Pourtant, l'astronaute Frank Deweyne explique bien que l'eau est très dangereuse dans la station spatiale parce qu'il y a beaucoup d'électricité partout et qu'il faut faire très attention. Pourtant ces astronautes semblent avoir oublié que l'eau dans la station spatiale c'est dangereux. Cela fait un état Вс環 middle. L'îmend à l'admottage, c'est fini. C'est fini. Allons-y, nous nous sommes à la située par un état. C'est fini. Nous sommes à la douleur, citizen un état. Nous sommes à la douleur, 我們 il est important de l'étatrice. Nous sommes à la douleur, nous sommes à la douleur. Pouvoir ce que nous avons déçu une naturelle et une naturelle. L'ᵉre qu'elle est d'un seul à la douleur. Cet astronaute est en train d'expliquer à un étudiant quel était son parcours scolaire pour être maintenant dans la Station Spatiale. Écoutez bien ce qu'il va dire. Tout ceci est arrivé dans une petite ville appelée York, Maine, à travers les USA. Nous sommes en train de vous parler maintenant. Alors soit l'astronaute a oublié qu'il est dans la Station Spatiale, ce qui est plutôt curieux, soit il reconnaît qu'il est en train de faire un film aux Etats-Unis dans un studio. Recycler de l'eau pour la rendre buvable est un processus complexe qui prend énormément de place et de temps. Il faut une grande quantité de filtres, de tuyauteries, de pompes et de produits. Pourtant la NASA a miniaturisé une station d'épuration à la taille d'une armoire pour la modique somme de 147 millions de dollars. Mais comment sont traités les résidus solides restant après le recyclage de l'eau ? Où et comment sont-ils stockés ? Comment sont-ils évacués concrètement ? Comment font-ils avec des odeurs ? Surtout, l'eau qui a été filtrée n'est pas potable. Il faut encore la traiter. Pour éliminer les bactéries nocives, ajouter des dizaines d'éléments minéraux en quantité infinitésimale. Parce qu'une eau qui n'est pas équilibrée en éléments minéraux est toxique pour le corps, occasionne rapidement des problèmes de santé. Or une balance ne fonctionne pas en apesanteur puisqu'il n'y a pas de gravité. C'est donc impossible de poser des éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau de boisson des astronautes. Comment font-ils pour incorporer des éléments dont la proportion est de moins d'un milligramme par litre d'eau ? Même pas le poids d'un cheveu. Puisqu'ils ne peuvent pas peser, alors ils mesurent des volumes. Mais comment font-ils concrètement pour prendre plusieurs volumes de quelques millimètres cubes de nombreux éléments minéraux pour les incorporer dans l'eau qu'ils ont recyclée ? Les astronautes ne peuvent pas se laver ni prendre de douche car l'eau ne coule pas en apesanteur. Elles restent collées au corps. De leur côté, pour prendre sa douche, mais évidemment il n'y a pas de douche dans la station spatiale, on va dire faire sa toilette avec des lingettes. Ils doivent donc mouiller une serviette et se nettoyer avec. Cela peut aller pour se nettoyer le visage comme le fait cet astronaute. Mais ils doivent se laver en entier avec des serviettes humides tous les jours pendant plusieurs mois. Plus d'un an pour certains. Sachant qu'en plus, ils transpirent, puisque chaque jour, ils doivent pratiquer une activité sportive pour ne pas perdre de masse musculaire. Ils doivent se sentir bon après 6 mois passés dans la station spatiale à se laver ainsi. Imaginez que vous ne pouvez vous nettoyer qu'avec des serviettes humides pendant des mois et après avoir pratiqué du sport. Les astronautes se lavent aussi les cheveux avec un shampoing sans rinçage. Puis, ils s'essuient avec une serviette. Imaginez les femmes astronautes qui ont donc longs cheveux dans la station spatiale. Dans quel état seront-ils après plusieurs mois de ce traitement ? Est-ce qu'ils auront cet aspect-là bien sec, bien propre ? Ou plutôt cet aspect-là ? On ne peut pas uriner dans l'espace comme en forêt sur Terre. Parce que cela rebondirait partout sur la cuvette de toilette et se répartirait partout dans l'habitacle. On utilise donc un petit entonnoir différent pour les hommes et pour les femmes. On place cet entonnoir au bout de ce tuyau. On ouvre une vanne et l'aspiration va aspirer directement les urines vers le système de recyclage. Ensuite, à chaque fois que vous allez uriner, il faudra nettoyer le petit entonnoir avec des serviettes humides. Pour le numéro 2, les astronautes placent un sac dans le récipient des WC. Ils font leur affaire, puis ils doivent fermer le sac à la main. Le sac est alors aspiré dans un conteneur. Et pour terminer, ils doivent nettoyer la cuvette avec des serviettes, puis bien sûr se nettoyer les mains, toujours avec des serviettes. Lorsqu'ils sont malades, comment se passe l'expulsion en apesanteur des gaz et autres matières liquides ou semi-liquides qui sont émises sous pression ? Sur Terre, cela a tendance à barbouiller la cuvette des WC, mais en apesanteur. Cela ne barbouille pas, cela va rebondir, ira se promener dans tout l'habitacle, maculant copieusement l'air de l'astronaute, ses apilles, ses cheveux, entrant dans ses narines et dans ses yeux. Les WC sont un nid à bactéries. Il doit être facile à nettoyer. Mais les WC d'assertion spatiale sont équipés de manettes, de tuyaux, d'endroits inaccessibles. Imaginez nettoyer ceci avec des serviettes. Dans quel état cela doit être après 16 ans d'utilisation quotidienne ? Et par 6 personnes tous les jours. Sans pouvoir utiliser de brosse, uniquement avec des serviettes humides. Et bien, ça doit être beau. Dans cette vidéo, des astronautes expliquent à un journaliste comment fonctionnent les WC. Pourquoi ont-ils besoin d'être deux pour expliquer comment cela fonctionne ? L'un qui est manuel d'instruction, et l'autre qui le met en pratique. Après avoir passé plusieurs mois dans l'espace, donc en ayant utilisé ces toilettes tous les jours, ils n'ont pas acquis des automatismes et ont besoin d'un manuel d'instruction pour expliquer comment cela fonctionne. Voici donc le conteneur d'excréments dans lequel les petits sacs d'excréments des astronautes sont aspirés. Remarquez sa dimension. 6 astronautes qui font leurs besoins tous les jours, ça doit vite se remplir. Et lorsque ce conteneur est plein, les astronautes l'amènent dans un vaisseau-cargot qu'il évacuera dans l'espace. Et il se consumera dans l'atmosphère terrestre. Mais concrètement, comment cela se passe ? Comment le conteneur d'excréments est-il stocké dans le vaisseau-cargot ? Puis concrètement, comment est-ce qu'il est évacué de la station, mécaniquement on va dire ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a aucune vidéo montrant les astronautes en train d'effectuer cette tâche ? Vous ne trouverez aucune information technique sur la façon dont sont évacués les déchets des astronautes. Il nous donne une quantité d'informations théoriques, de beaux schémas, mais aucune explication concrète sur la partie mécanique. Et comment croire qu'un stock de dizaines de sacs d'excréments fermés à la main ne dégage aucune odeur ? Et la station spatiale est entièrement fermée, il n'y a aucune ventilation venant de l'extérieur. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pourquoi la NASA et les agents spatiales laissent-elles les astronautes se promener dans la station spatiale avec les cheveux libres ? Ces cheveux vont se promener partout dans l'habitacle. Pourtant la station spatiale est un laboratoire. Depuis son apesanteur, ces cheveux ne se déposeront pas sur le sol. Ils resteront dans l'air ambiant, et les astronautes vont les aspirer par le nez, par la bouche lorsqu'ils respirent. D'où l'importance, la nécessité, que les astronautes portent un bonnet, comme dans tout laboratoire. Mais bon, le seul but de ces vidéos étant de promouvoir les vols spatiaux, ce ne serait pas très commercial de montrer une astronaute avec un bonnet. Lorsque les astronautes se préparent à manger, il y a parfois des miettes ou des morceaux de nourriture. Ici c'est un bonbon ou un petit pois, je ne sais pas. Lorsqu'ils se rasent et se coupent les cheveux, il y a parfois des cheveux qui s'envolent et qui restent en apesanteur. Lorsqu'ils jouent avec de l'eau, il y a des gouttes d'eau qui s'échappent dans tous les sens. Or, Samantha Cristoforetti explique que lorsqu'elles se coupent les ongles, elles doivent le faire très près de la grille d'aspiration, sinon les ongles restent en apesanteur. Lorsque Karen Dysmerg se lave les cheveux, on va avoir des gouttes d'eau qui s'échappent et elles partent du côté opposé à la grille d'aspiration. Cela signifie que les grilles d'aspiration ne sont pas très puissantes, ou du moins pas suffisamment puissantes pour aspirer tous ces débris. Si les grilles d'aspiration étaient suffisamment puissantes, on verrait les cheveux des astronautes voler dans ces courants d'air, on verrait leur chemise bouger dans ces courants d'air. Ce n'est pas du tout le cas, ils restent statiques. Cela signifie donc que tous ces débris, les miettes de nourriture, les cheveux, les poils, les ongles, les poussières, les fils qui s'échappent des habits, sont dans l'air autour des astronautes en apesanteur en permanence, et ceux-ci les respirent, ils rentrent dans les narines, dans la bouche. Ils devraient sans arrêt être en permanence en train de tousser. Une dernière chose qui est curieuse, regardez l'état du filtre de la grille d'aspiration. Elle semble toute neuve, comme sortie de son emballage. Il n'y a pas un grain de poussière, pas un cheveu, pas un poil, alors qu'elle sert depuis plusieurs années dans la station. Curieux, non ? Et savez-vous pourquoi est-ce qu'ils nous montrent des grilles d'aspiration toutes propres ? Parce que le seul but de ces vidéos est de promouvoir ces prétendues missions spatiales pour que nous continuions à contribuer avec nos impôts sans discuter. Et ce ne serait pas très commercial de montrer une grille sale. Il doit y avoir de la moisissure partout, avec cette humidité permanente, mélange de nourriture, flottant en apesanteur, aux cheveux, le tout à une température de 22-23 degrés. Les bactéries doivent proliférer. On nous dira que la station spatiale a été construite en salle étanche, qu'elle est stérilisée et donc qu'il n'y a aucune bactérie. Mais notre corps, et plus particulièrement notre intestin, recèle des milliards de bactéries indispensables à la digestion. Or, une part de ces bactéries intestinales sont nécessairement éliminées avec des excréments et avec l'apesanteur, elles auront tendance à se disperser partout dans la station et donc à développer des foyers de moisissure. Pourtant, l'intérieur de la station est toujours parfaitement propre, comme neuf, depuis plus de 15 ans. Voici une photo du module Kibo, dans la station spatiale, qui est en place depuis 2009, et donc depuis 7 ans, regardez, il est parfaitement propre, pas une seule trace de médité, pas une seule trace de moisissure. Comment se passe la digestion ? Lorsqu'on mange ou lorsqu'on boit, le bol alimentaire s'accumule dans le fond de l'estomac grâce à l'apesanteur où il reste à peu près immobile. Puis, une fois que la digestion est suffisamment avancée, une porte appelée le pylore s'ouvre et libère petit à petit le contenu dans l'intestin. Mais dans l'espace où il n'y a pas de gravité, le shim, c'est la bouillie pour la digestion, ne resterait pas au fond de l'estomac. Elle formerait une boule liquide se promenant et rebondissant sur les parois de l'estomac selon les déplacements des astronautes. D'une part, cela doit être très désagréable cette boule de liquide se déplaçant en permanence en apesanteur dans l'estomac. Mais surtout, la digestion se ferait très mal, puisque le bol alimentaire n'est pas en contact permanent avec les parois de l'estomac. Et lorsque le pylore s'ouvrira, rien ne passera dans l'intestin puisque la bouillie liquide ne sera pas en contact avec le pylore. La digestion des aliments ne peut donc jamais se faire. Et malgré tout, les astronautes ne sont jamais malades. Que se passe-t-il si un astronaute a subitement un problème de santé sérieux ? Une grosse rage de dents, par exemple. C'est impossible de le renvoyer sur Terre puisque déterminer la trajectoire de retour est extrêmement complexe et cela doit se faire à un moment et à un endroit bien précis pour pouvoir poser le véhicule de retour là où on le veut. Donc le malade attend plusieurs semaines avant de pouvoir revenir sur Terre. Il prend des médicaments pendant tout ce temps pour apaiser la douleur ? Or une rage de dents signifie qu'il y a peut-être un abcès en train de se développer. Cela peut vite devenir très grave, au point de nécessiter une opération chirurgicale rapide. Comment ça se passe alors ? Il n'y a pas de matière de chirurgie dans l'instruction spatiale et les astronautes n'ont certainement pas les compétences pour cela. Comment se fait-il qu'en 16 ans, aucun astronaute n'a jamais eu de sérieux problèmes de santé dans les conditions où ils vivent soi-disant ? Aucun humain n'a expérimenté plus de 20 secondes consécutives en apesanteur dans les vols zéro gravité des avions équipés pour cela. Après ces 20 secondes, l'avion doit reprendre de l'altitude pendant une deuxiaine de minutes avant de pouvoir recommencer une nouvelle descente en apesanteur de 20 secondes. Et ceux qui ont tenté l'expérience des vols en apesanteur ont tendance à vomir, à tel point que l'avion destiné à ses vols sans gravité a été baptisé vomi de comète, pour des durées de 20 secondes seulement. Mais les astronautes ne restent pas 20 secondes dans l'instruction spatiale, il y reste plusieurs mois, plus d'un an pour certains. Alors le corps humain n'est pas du tout adapté à un tel environnement où il n'y a ni haut ni bas. Cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, cela doit perturber complètement les mécanismes internes de l'équilibre, et de façon autrement plus grave que ce qu'on nous en dit. C'est impossible qu'ils prennent des médicaments pendant plusieurs mois de leur prétendu ce jour, cela les rendrait encore plus malades. De plus, puisqu'ils disposent de sacs spéciaux pour vomir, c'est que le problème se présente parfois. Mais lorsqu'un astronaute dans la station spatiale a tout à coup le besoin de vomir, il n'a pas nécessairement un sac juste sous la main. Alors les particules et liquides récurgités flotteront en apesanteur, se déposant dans les cheveux, entrant dans les yeux, dans les narines, tachant les vêtements. Et surtout, flottant en apesanteur dans l'habitacle pour encore un bon moment. Comment les astronautes peuvent-ils supporter de telles conditions de vie pendant plusieurs mois ? La mission des équipages des sous-marins sous l'eau dure 70 jours parce qu'il a été démontré que des hommes abordent un espace aussi confiné qu'un sous-marin et sans possibilité d'en sortir supportent très mal de rester plus de 70 jours ensemble. Au-delà de cette limite, des tensions suffisamment fortes risquent de se créer et de mettre en péril la vie de l'ensemble de l'équipage. Mais les astronautes restent souvent plus de 6 mois d'un prétendu station spatiale. Certains sont même restés un an et demi. Ils subissent une apesanteur permanente. Ils sont enfermés sans aucune possibilité de sortir. Là, on voit l'astronaute qui va se coucher dans sa chambre. Imaginez donc dormir pendant un mois, voire un an, dans un espace comme celui-ci. Ils n'ont jamais de soleil, jamais d'air frais. Ils ne mangent que de la nourriture déshydratée. Ils ne boivent que de l'eau recyclée provenant de leurs urines et de leur transpiration. Ils vivent dans un environnement sale, malgré ce qu'on nous montre. Ils sont sales. Ils portent des habits sales. Ils sont à chaque instant dans des conditions de risque extrêmes. Il suffira d'un infime incident, une panne d'électricité, une fissure dans les parois, une météorite ou un débris de satellite percutant la station et la situation deviendrait gravissime, voire mortelle en quelques secondes. Mais sur les vidéos, les astronautes sont toujours souriants, voire les clowns ne semblent jamais souffrir des conditions dans lesquelles ils vivent soi-disant depuis plusieurs mois. L'espace est parcouru en permanence par des météoriques de toute taille et des dizaines de millions de débris qui sont en orbite autour de la Terre. Ces débris proviennent des restes de lancements de fusées et de collisions entre satellites. La position et la trajectoire des débris les plus volumineux est connue, mais la majorité, soit plusieurs millions, sont des objets ne pesant que quelques grammes et se déplaçant à 28 000 km par heure. Les panneaux solaires de la station spatiale ont une surface totale de 2500 m² et sont fixés sur un film plastique très fin. Eux n'ont aucune protection contre les météorites et les poussières de météorites. Celles-ci arrivant à plusieurs km par seconde passeraient au travers ces panneaux comme au travers d'une feuille de papier. Et ces panneaux devraient être constellés de trous causés par ces micrométéorites et ça devrait couper les connexions électriques. Pourtant, ils sont en parfait état de fonctionnement et ne présentent aucun trou. Curieux, non ? Après 16 ans passés dans l'espace. Et ce n'est pas un problème non plus pour les astronautes qui sortent dans l'espace. Ils peuvent rester jusqu'à 6 heures hors de la station. Et un objet pesant 1 millième de gramme et arrivant à la vitesse de 30 km par seconde aurait la même énergie qu'une boule de pétanque lancée à 100 km heure. Mais si l'objet pèse 1 gramme, il aurait alors la même énergie qu'un poids de 10 kg lancé à 1000 km heure. Comment croire que leur combinaison de plastique les protégerait de tels impacts ? Comment croire que la NASA laisse les astronautes courir un tel risque ? Il y a trois types de rayonnements ionisants. Le rayonnement alpha, arrêté par une simple feuille de papier. Le rayonnement bêta, qui est arrêté par une feuille d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur. Et le rayonnement gamma, qui est le plus nocif, puisqu'il faut une bonne épaisseur de béton ou de plomb pour l'arrêter. Les dégâts qu'inflige ce rayonnement à notre corps peuvent être très graves, à l'heure de brûlure de différents degrés jusqu'à une mort plus ou moins rapide. Cela dépend de l'intensité et de la nature des rayonnements et du temps d'exposition. Ce sont essentiellement des noyaux atomiques se déplaçant à des vitesses voisines de la lumière. Et lorsque ces particules percutent un atome, le noyau de cet atome se casse, libère des neutrons qui vont heurter d'autres atomes, les brisant aussi. Et à chaque fois qu'un atome est brisé, il apparaît un rayonnement radioactif alpha, bêta et gamma. Ce processus continue tant que l'énergie des particules est suffisante pour briser les atomes. On comprend les dégâts que cela peut occasionner à notre corps. Kelly Smith, ingénieur à la NASA, explique que les radiations de la ceinture de Van Halen sont un problème et qu'ils font des recherches pour savoir comment résoudre ce problème. Elle traverserait sans aucune difficulté les masses parois d'aluminium d'un vaisseau spatial pénétrant dans le corps des astronautes, détruisant les cellules et endommageant gravement les brins des molécules d'ADN. Sur Terre, on nous protège avec un épais morceau de plomb pour une radio de dents. Et les astronautes dans l'instation spatiale resteraient plusieurs mois dans l'espace sans subir aucun désagrément. Alors que c'est le même type de rayonnement. Mais ce n'est pas dangereux pour les astronautes de l'instation spatiale. Il paraît qu'il aurait reçu un revêtement particulier pour supporter ces radiations. Ah bon ? Il existe donc un revêtement pour protéger des radiations. Mais alors pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger les satellites qui sont exposés ? Pourquoi n'est-il pas utilisé pour protéger le personnel travaillant dans les centrales nucléaires ou suite aux accidents nucléaires ? Sous-titrage ST' 501 Les astronautes reviennent sur Terre avec le module de retour russe Soyuz. Une fois que les trois astronautes sont entrés dans le module, il est écarté de la station spatiale puis des moteurs fusées sont allumés pour l'envoyer vers le sol. Ensuite, il est séparé en trois parties et seule la partie centrale atterrira. Les deux autres parties se consumeront dans l'atmosphère. Pendant le retour, les astronautes ne peuvent absolument rien diriger pour plusieurs raisons logiques. D'abord, on ne dirige pas un engin de plusieurs tonnes tombant vers la Terre comme on dirige un avion. C'est le pilote qui dirige l'avion. Alors que la trajectoire d'un engin dans l'espace est extrêmement complexe et ne peut être déterminée qu'en effectuant de longs calculs sur ordinateur. Avec seulement deux petits hibros latéraux, les astronautes ne peuvent pas diriger. Il y a bien un périscope qui renvoie une image vidéo sur l'écran central, mais pensez-vous qu'on puisse diriger un engin tombant vers la Terre à la vitesse de 28 000 km heure qui accélère, qui n'a qu'aucune stabilité, en n'ayant qu'un minuscule écran pour voir où l'on va ? Un avion rafale dispose d'un réacteur de 5 000 kg de poussée et de plusieurs commandes de direction. Comment les astronautes font-ils pour diriger un engin tombant vers le sol à la vitesse de 28 000 km heure avec 10 petits moteurs de 10 kg de poussée chacun ? D'accord, un rafale doit vaincre la résistance de l'air alors que le module Soyouz est voulu dans l'espace où il n'y a pas d'air, donc pas de résistance. Le rafale vaut la 1 700 km heure. Le Soyouz pèse à peine moins lourd et tombe vers le sol à plus de 28 000 km heure. Il a une inertie énorme. Comment voulez-vous diriger un engin allant à une telle vitesse avec 10 petits moteurs fusées de 10 kg de poussée chacun ? Et comment font-ils pour gérer individuellement la poussée de ces 10 moteurs ? C'est pour cela que c'est ridicule de les voir feuilleter des pécaillés d'instructions. Parce que même si le commandant de bord découvrait l'anomalie, il n'aurait pas le temps d'intervenir. Le temps qu'il constate l'anomalie, qu'il trouve la bonne page de son manuel, qu'il lise l'instruction, puis qu'il applique, puis qu'il agisse sur les commandes, il n'aurait que 20 secondes avant que l'engin ne se crache au sol. Le module de retour a la même vitesse que la station lorsqu'il en est séparé, 28 000 km heure. C'est une vitesse énorme. Les avions de chasse volent à 1300 km heure. Là, il s'agit de 28 000 km heure, 7,8 km par seconde. Et le module doit ralentir jusqu'à atteindre la vitesse d'environ 100 mètres par seconde pour ouvrir ses parachutes et se poser. Mais comment fait-il pour ralentir ? Il n'a pas de rétrofusée pour cela. Il ne peut qu'accélérer en tombant vers le sol. Selon la NASA, un plasma se formerait en haute altitude, ralentissant le module. Comme d'habitude, c'est impossible à prouver. Et pourquoi un plasma pourrait ralentir un objet de plusieurs tonnes tombant à une vitesse de 28 000 km par heure ? En fait, le module tomberait de plus en plus vite vers la Terre et finirait par se cracher au sol en quelques dizaines de secondes. Mais comment un engin dont la forme n'est absolument pas aérodynamique, tombant de 400 km d'altitude, à une vitesse approchant les 30 000 km heure, pesant plusieurs tonnes et sans aucun moyen de contrôle, arriverait à rester stable ? En fait, il tomberait en subissant des mouvements chaotiques tellement violents que cela tuerait les astronautes à l'intérieur. Ceux qui ont fait du parachutisme seront d'accord. Rien à voir avec la vidéo qu'on nous montre où les astronautes sont tranquillement assis à regarder le panorama. Pourtant, il tombe à maintenant plus de 30 000 km heure. Remarquez aussi les stris obliques sur le module pour montrer les traces de friction de l'air. Comme si cet engin était tombé en gardant toujours le même angle. Ben voyons ! Personne ne sait comment se comporterait le module de retour en chlutibre le pull à haute atmosphère parce qu'il n'existe aucun moyen de faire des tests. Il y a les souffleries subsoniques permettant d'étudier les avions en taille réelle mais à des vitesses inférieures à 1 300 km heure. Le module Soyouz tombe à 28 000 km heure en accélérant. Il y a des souffleries hypersoniques mais les objets étudiés sont fixés, ne mesurent pas plus d'une dizaine de centimètres et la vitesse de la soufflerie est inférieure à 4 000 km heure. Dans les deux cas, cela n'a absolument rien à voir avec les conditions réelles où le module de retour pesant plusieurs tonnes tombe en chute libre vers le sol à la vitesse de 28 000 km heure. Donc la NASA a soi-disant envoyé des hommes dans l'espace sans savoir comment se comporte un engin de retour tombant vers le sol à une telle vitesse. Imaginez un appareil dont les parois ne font que quelques centimètres d'épaisseur. Bien sûr, on nous dira que la NASA a développé un produit résistant à ses hautes températures, etc. Admettons que cela résiste, mais cela n'isole pas. Il n'existe aucun produit permettant d'isoler d'une température de plusieurs mille de degrés avec une paroi d'une épaisseur de quelques centimètres. Et chaque astronaute à l'intérieur du module serait rapidement cuit comme un poulet dans un four. Le 3 octobre 1967, l'avion fusée X-15 volant à 7 200 km heure supportait une température de 1300 degrés. Cela a causé de nombreux dégâts. Mais depuis 1967, plus aucun de ces avions n'a jamais construit et n'a jamais volé. Pourtant, la NASA affirme qu'un engin entrant dans l'atmosphère à 28 000 km heure avec trois personnes à l'intérieur arriverait à se poser en nous sort sur Terre alors qu'aucun humain n'a jamais réussi à voler à plus de 7 000 km heure. Il n'existe qu'une seule vidéo prise à travers le hublot du module de retour. Il y aurait eu pourtant plusieurs centaines d'astronautes qui seraient revenus de la station spatiale avec ce module. Et une seule vidéo ! Pourtant, les caméras comme les GoPro prennent très peu de place et ont une excellente définition. Et on aurait bien aimé visionner les images de ce que voient les astronautes à travers le hublot pendant le retour. Mais il n'existe qu'une seule vidéo et elle ne résiste pas à l'analyse. Pourquoi cette unique vidéo est-ce qu'ils n'ont pas mis le son ? A la place, ils nous mettent une musique de supermarché. Pourtant, la rentrée d'un engin à plus de 28 000 km heure de l'atmosphère doit faire un bruit assez impressionnant. Pourquoi cette vidéo est si courte ? La rentrée dans l'atmosphère dure plusieurs minutes mais la vidéo ne dure que quelques secondes. Pourquoi on ne voit pas d'image de la Terre, on ne voit qu'un vague défilement de couleur orange ? Preuve que tout ceci n'est qu'un montage et réaliser un trucage vidéo ou un bruitage audio de la rentrée dans l'atmosphère est impossible. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des avions à haute altitude pour filmer le retour du module dans la haute atmosphère ? Ça devrait être un spectacle magnifique. Pourtant, la NASA sait exactement où doit arriver le module puisqu'à peine celui-ci se pose, arrivent des hélicoptères et des 4x4. Les vidéos nous montrent bien le retour du module sautère mais que dans les dernières secondes que lorsqu'il se pose avec son parachute avant on ne voit rien. Pourtant, la NASA nous montre une quantité incroyable de vidéos à l'intérieur de la station spatiale. Un tel déguisé en gorille, un autre se faisant en sandwich, d'autres qui jouent au ping-pong, d'autres qui jouent de la guitare mais il n'y a pas une seule vidéo montrant la rentrée dans l'atmosphère sur plus de 140 retours. Comment ça se fait que chaque module de retour atterrisse à quelques kilomètres du point prévu ? On voit systématiquement les hélicoptères, les véhicules arrivés en quelques secondes. C'est impossible d'obtenir une telle précision avec un engin arrivant de plus de 400 km au-dessus de la Terre et après un déplacement de plusieurs milliers de kilomètres. Il y a trop de paramètres inconnus qui interviennent. la densité de l'air, les vents en haute altitude qui peuvent souffler à plus de 300 km heure et avec un écart de seulement une minute dans l'une des procédures à cause de la rotation de la Terre, l'engin se poserait 500 km plus loin que le point prévu. Il faudrait alors plusieurs heures aux hélicoptères et encore plus aux véhicules pour arriver. Pourtant, ils sont toujours là exactement là où le module atterrit. Quelle précision ! Avant d'utiliser le module Soyouz, on utilisait la navette spatiale ou shuttle pour emmener les astronautes dans la station spatiale et les ramener à Terre en se posant comme un avion. L'ensemble de la fusée et de la navette pèse au départ plus de 2000 tonnes. La navette elle seule pèse environ 78 tonnes. Il y aura eu 135 missions avec cette navette spatiale. Le programme a commencé en 1981 et a été arrêté en 2011 soi-disant pour des raisons budgétaires. C'est plutôt parce que cela devenait trop difficile de cacher la fraude. Pendant toute la mission, la navette est attachée à la station. A la fin de la mission, elle est détachée et redescend vers la Terre avec des astronautes. Sa vitesse qui est de 28 000 km heure augmente rapidement et elle va parcourir plusieurs milliers de kilomètres avant d'atterrir sur Terre. A ce moment, la navette vole en arrière et doit effectuer un demi-tour de 180 degrés. Pensez-vous qu'il est facile d'effectuer un demi-tour de 180 degrés avec cet engin pesant 78 tonnes volant à 28 000 km heure et qui doit impérativement entrer dans l'atmosphère avec un angle très précis, un moment très précis et avec un angle très précis. Si la navette entre trop à l'horizontale, elle rebondirait sur l'atmosphère et serait renvoyée dans l'espace et ne pourra plus jamais revenir sur Terre. Si elle entre trop à la verticale, elle accélérerait sa chute, la friction de l'air serait trop importante et elle brûlerait ou se cracherait au sol, il faut donc que la navette entre dans l'atmosphère avec un angle extrêmement précis. Et si elle rentre un peu trop tard dans l'atmosphère ou pas au bon endroit, elle pourra arriver à plusieurs centaines de kilomètres du point prévu, donc s'abîmer en mer ou bien s'écraser en montagne ou dans un plein désert. Voici une photo de la NASA, soi-disant de la navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Très bien. Une seule photo en 135 retours. Une seule photo. Et aucune vidéo. C'est curieux, comme on aurait bien aimé avoir des vidéos, ça aurait été spectaculaire à voir. Mais il n'existe rien. Aucune vidéo. Est-ce qu'il est curieux aussi quand on regarde cette photo ? Est-ce qu'elle vous donne l'impression d'être réelle ? On dirait qu'elle a été retouchée et retouchée sur Photoshop. Pourquoi est-ce qu'il n'existe aucune vidéo, aucune photo de la rentrée de la navette spatiale dans l'atmosphère prise depuis un avion en haute altitude ? Ça devrait être spectaculaire. Pourtant, il n'existe rien. Ils nous montrent quantité de vidéos des astronautes dans la station spatiale mais ne peuvent pas nous montrer de vidéos d'un navette rentrant dans l'atmosphère terrestre. Ou peut-être parce que c'est impossible de réaliser des trucages vidéo de ce retour dans l'atmosphère. Il existe des vidéos montrant l'intérieur du cockpit de la navette avec des astronautes pendant leur retour sur Terre. Pourquoi ces vidéos sont d'aussi mauvaise qualité ? La NASA n'avait pas les moyens d'installer des caméras haute résolution dans le cockpit. Le flou est bien pratique parfois. Et pourquoi le son des commentaires des astronautes est d'aussi mauvaise qualité ? La NASA n'a pas les moyens d'installer des sonorisations de qualité avec un budget de 10 milliards par an ? Et là aussi, aucun astronaute n'a pensé à filmer la rentrée dans l'atmosphère à travers les hublots ? Quel dommage ! Là aussi, ça aurait été spectaculaire. Le magicien David Copperfield donnait l'impression de voler dans les airs pendant son spectacle. Il était suspendu à des câbles très fins qui prenaient la couleur du fond de la scène. Mais si le cinéma arrive à obtenir des effets donnant autant l'impression de la réalité pour que la NASA disposant de beaucoup plus de moyens ne le ferait-elle pas elle aussi ? Pour obtenir cet effet d'apesanteur, plusieurs techniques sont employées et mixées. La première, c'est le fond vert, la plus connue. Les astronautes sont filmés en studio devant un écran vert, puis avec un traitement informatique, l'écran vert est remplacé par des images que l'on insère. Ici, une scène du film Gravity avec Sandra Bullock. Ces câbles sont manœuvrés manuellement en part télécommande. Ils sont fixés à un harnais très fin qui épouse le corps d'astronaute. Ensuite, les câbles seront effacés de l'image. Ces moyens pour reproduire l'apesanteur sont développés depuis des années au centre de recherche de l'anglais. On se doute qu'ils ont inventé des machines beaucoup plus perfectionnées pour donner l'impression que les astronautes sont en apesanteur. La plupart des images de la station spatiale des astronautes sont réalisées en images de synthèse par de puissantes stations de traitement de l'image. On voit ici un ingénieur ou un technicien qui est en train de travailler sur une image de la station spatiale. et ce sont des images de synthèse. Voici maintenant quelques trucages utilisés par le film Gravity. Vous voyez qu'on arrive à combiner des images de synthèse et des images réelles d'une façon assez étonnante. Et si le cinéma arrive à obtenir de tels effets d'une telle qualité pourquoi est-ce que la NASA qui dispose de budgets de plusieurs milliards de dollars ne ferait pas la même chose ? Avec des effets encore bien sûr plus performants. Certaines séquences des astronautes sont tournées dans des avions en apesanteur pendant 20 secondes parce que les voiles réelles en apesanteur ne peuvent pas durer plus longtemps. Puis ces séquences sont reliées entre elles pour donner une impression de continuité. Et enfin on lit le tout avec des logiciels de traitement de l'image. Les images des astronautes en sortie extravéhiculaire sont tournées en piscine dans de grands bassins équipés pour cela. Ensuite le fond de l'image est masqué et remplacé par un autre fond la Terre ou l'espace. Selon la NASA le but de ces activités officielles en piscine est d'entrer les astronautes à l'apesanteur. Cependant entraîner les astronautes en piscine ne sert à rien puisque les conditions sous l'eau n'ont rien à voir avec les conditions qu'il doit y avoir dans l'espace. Par exemple l'eau ralentit les mouvements encore plus quand on est coincé dans une épaisse combinaison alors que dans l'espace sans air les mouvements ne sont pas ralentis. Les outils qu'utilisent les astronautes dans la piscine sont soumis à la gravité ce qui ne serait pas le cas dans l'espace. Depuis la Terre on peut voir un point jaune se déplaçant dans le ciel ils nous disent que c'est la station spatiale avec plusieurs astronautes à bord. Il y a des sites où on peut avoir les heures de passage de la station spatiale selon la position de l'observateur. On peut aussi avoir la position de la station spatiale au-dessus de la Terre. Il y a aussi une émission soi-disant en direct depuis la station spatiale NASA Live. Parfois on y voit la Terre vue depuis l'espace c'est peut-être la seule chose de vraie dans tout ce mensonge mais le plus souvent on ne voit rien du tout. Pourquoi les émissions en direct depuis soi-disant l'intérieur de la station spatiale sont si rares ? Pourquoi la qualité des images est si mauvaise ? Le NASA n'a pas les moyens de mettre des caméras de qualité encore une fois ? Le fou est bien pratique pour cacher les détails. Et pourquoi on y voit si peu les astronautes pourtant 6 personnes parfois 12 dans un espace de 200 mètres carrés ? Cela doit se voir non ? Et lorsqu'on arrive à voir la station spatiale depuis la Terre à l'œil nu on ne voit qu'un gros point brillant légèrement jaunâtre se déplaçant lentement dans le ciel. Il faut un télescope suffisamment puissant pour voir plus de détails. Pour réaliser l'image ci-contre il faut un télescope d'au moins 400 mm d'ouverture disposant d'excellentes optiques qui doivent être utilisées avec un système de pointage un système de suivi et nécessitant un certain niveau de connaissance pour l'utiliser. L'ensemble ne coûte pas loin de 10 000 euros. Même avec un bon télescope l'image obtenue reste floue et il faut la traiter avec des logiciels de retouche vidéo pour la rendre plus nette. Au final qu'est-ce qui prouve que ce point qui se déplace dans le ciel est une station spatiale avec plusieurs astronautes avec plusieurs astronautes à bord. et une association au-dessus de l'afri Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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